Francis Ngannou est de retour les gars, il avait annoncé de teaser dans le podcast avec Jorgen, d'ailleurs si vous parlez anglais je vous conseille vraiment ce dernier podcast avec Jorgen où ils abordent tous les sujets récents de la vie de Francis Ngannou et c'est vraiment assez fort ce podcast là et durant ce podcast Francis expliquait qu'il visait un retour au mois d'octobre face à Ryan Ferrer l'actuel champion poids lourd du PFL slash Bellator qui a expédié en quelques secondes Ryan Bader et donc le combat était ciblé au mois d'octobre. Confirmé donc ça se déroulera en Arabie Saoudite le 19 octobre prochain dans un choc qui est appelé bataille des géants Francis Ngannou contre Alan Ferrer le grand retour de Francis en MMA premier combat pour lui depuis sa victoire contre Cyril Gann en janvier 2022 donc autant vous dire une éternité encore plus quand on sait qu'aujourd'hui Francis a 38 ans sort d'une défaite par KO en boxe anglaise contre Anthony Joshua sur le papier Francis c'est évidemment favori mais et c'est pas un petit mais quel Francis allons-nous avoir dans un sport qui est en perpétuelle évolution face à un brésilien en pleine confiance on va voir tout ça avec Big Rusty c'est parti générique Bon déjà Big Rusty le choc évidemment logique ça faisait plusieurs mois depuis la victoire de Ryan Ferrer contre Ryan Bader qu'on savait que c'est allé être lui l'heureuse élu pour affronter Francis Ngannou et c'est vrai qu'entre depuis il y a eu la défaite de Francis face à Anthony Joshua et de mon côté c'est très bizarre je suis vraiment passé de Francis va atomiser Ryan à je sais pas quel Francis on va avoir dans la cage Et ce qui est ouf quand même parce que et là c'est vraiment notre cerveau qui nous joue des tours je pense parce que bien sûr il peut y avoir un avant après mais un vrai avant après quand quelqu'un prend son premier vrai gros chaos de carrière mais c'est fou quand on se dit ça parce que j'ai la même sensation le même ressenti et pourtant c'est Anthony Joshua c'est à dire que bien sûr il fait 2m3 le fameux Ryan Ferreira et il est monstrueux mais c'est pas Anthony Joshua en termes de ni puissance de frappe ni profondeur de striking ni vitesse ni rien du tout et pourtant effectivement le simple fait qu'on ait vu maintenant Francis notre Francis tomber il y a cette espèce de déclic dans le cerveau en mode maintenant on a peur pour lui parce qu'on a plus envie que ça lui arrive de nouveau et c'est vrai que c'est très étrange parce que sinon c'est vrai qu'il est terrifiant Ryan Ferreira mais alors il a déjà perdu par KO mais enfin déjà c'était un TKO Ryan Ferreira c'était contre Ante Delija le protégé de Mirko Krokop et en réalité c'est vraiment voilà il est pris dans du Grand & Pound et puis il se couvre mais c'est pas il est pas mi-KO spécialement c'est simplement voilà c'est via Grand & Pound l'arbitre a arrêté le combat parce que machin mais c'est pas spectaculaire donc j'aurais tendance à dire qu'effectivement debout il va être en pleine confiance le fameux Ryan Ferreira et il va vouloir choquer la planète lui aussi probablement en mettant KO Francis alors de toute façon il est connu pour ça même si alors il a une soumission à son actif le fameux Ferreira mais clairement il veut rester juste debout il est 2m3 vous l'avez compris voilà il n'a pas un immense torse et des petits membres il a des jambes gigantesques et des bras gigantesques et c'est il va probablement essayer de toutes les manières possibles de toucher Francis Ngadou et de le faire tomber et c'est presque pour ça que tu vois avec cette espèce de doute un petit peu maintenant qu'il y a eu le combat en boxe anglaise contre Joshua et le fait que maintenant on sait qu'il est bon qu'il fait du MMA il y a eu le combat contre Cyril Gann j'aurais presque envie de dire en vrai j'espère presque que justement il va faire une délija Francis le mettre au sol faire tomber le géant ouais ce sera pas un des gros échanges d'énormes ports de maçons au centre de la cage jusqu'à ce qu'il y en a qui tombe en mode Rosenstruck Ngadou mais honnêtement je serais presque je veux juste une victoire en fait de Francis je serais presque plus heureux si il utilise son MMA boum il séquestre il s'é... merde il s'isaille il s'isaille ouais je pensais au sécateur mais il s'isaille Renan Ferreira le met au sol et enfin on a du gros grain d'un point de Francis Ngadou qui veut t'exploser la calabasse honnêtement j'aurais presque tendance à dire que ça limite le risque maintenant qu'il y ait doutes ou pas après ce chaos ça t'assure la victoire ça te remet dans le droit chemin un petit peu sur ta carrière ouais dans le Binx et je serais heureux tu vois j'ai pas envie de risque tu vois pour Francis pour sa reprise et bien je partage cet avis Big Rusty et c'est vrai que pour moi en fait le seul truc c'est quel Francis va revenir parce qu'on se souvient la défaite de Francis contre Stipe Mjotic ensuite le non combat contre Derrick Lewis pour des raisons qui étaient absolument extra sportives parce que sur le papier je pense en fait ce combat là dix fois neuf fois Francis s'impose et puis cette fois là c'était contre Derrick Lewis on rappelle que Francis sur une jambe s'est imposé par décision unanime contre Cyril Gann un combat où il gagne trois rounds à deux et un combat où Francis utilise son sol qui était absolument inimaginable dans ces conditions là et c'est grâce à ça qu'il s'est imposé contre Cyril Gann en perdant les deux premiers rounds aussi et donc c'est vrai que pour ça évidemment quand on prend en skills pour skills il est à des années-lumière de Renan Ferra je suis d'accord je pense que Francis peut l'amener au sol et le terminer tranquillement et là on n'est pas sur un ground on pond où l'arbitre va arrêter je pense que c'est c'est sa conscience qui va l'arrêter exactement sa conscience qui va l'arrêter donc oui il peut vraiment s'imposer contre Renan Ferra mais c'est pas un petit mec qu'est-ce qui se passe quand le mec qui met tout le monde KO peut-être le plus enfin on va dire le mec le plus terrifiant en MMA historiquement en termes de finalisation et de KO mi se fait éteindre purement et simplement qu'est-ce qui se passe quand il revient et quand un Francis de 38 ans parce que oui aussi fort soit Francis à un moment donné même s'il avait expliqué à Jorgen qu'il se verrait bien faire encore 2-3 ans du MMA et puis après arrêter on peut pas lutter aussi contre même les broadjams il va arrêter à un moment donné on peut pas lutter contre l'âge et le temps qui passe qu'est-ce qui se passe quand en mars tu as subi une défaite aussi traumatisante même si Francis l'explique vraiment très posément de dire que oui ils l'ont fait attendre selon lui il y a pas mal de choses en dehors de ce qui s'est passé dans le ring face à Anthony Joshua qu'on fait qu'il a perdu ce soir-là qu'est-ce qui se passe quand on revient face à un mec qui veut aussi vous mettre KO et donc c'est là où moi j'ai quelques petites inquiétudes c'est de voir si Francis va réussir à effacer ce qui s'était passé contre Stipe Miochic il a montré parce qu'il a fait sportivement contre Miochic dans le sens en gros après une défaite traumatisante depuis contre Miochic quand il y a eu la revanche il a bien montré que le problème était derrière lui et donc là voir après ce qui s'est passé contre Joshua comment il va revenir est-ce qu'on n'aura pas un Francis qui va vraiment nous surprendre ou alors le retour de la machine il explose Ferra il montre effectivement que le gars n'a rien à faire avec lui dans la cage parce que vraiment avant le combat contre Joshua tout le monde se disait bah oui non Francis va lui rouler dessus mais 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 quel Francis on va avoir et surtout comme tu le dis passe à quelqu'un qui est en pleine confiance et on le sait on le dit souvent c'est notamment Curtis Blades et Thomas Mian qui l'avait expliqué c'est du MMA chez les lourds et il suffit d'un seul coup pour éteindre l'adversaire donc pour Francis moi je serais d'avis de prendre absolument zéro risque ah mais la même d'autant plus que je sais pas si on l'avait dit dès le début du podcast si c'était pas le cas on aurait dû mais il est vraiment connu pour ça c'est à dire que non seulement les poids lourds c'est une division différente tout le monde peut se mettre KO et parmi cette division où tout le monde peut se mettre KO t'as des mecs qui te mettent KO quasiment à coup sûr quand il te touche ou presque c'est le cas de Ferreira qui est donc sur ses 13 victoires 11 KO et on l'a vu contre Ryan Bader alors Ryan Bader n'est pas un pur poids lourd c'est pas celui qui a le plus gros menton mais enfin il l'a fait à d'autres c'est vraiment quand il touche tu réfléchis à deux fois avant de faire un pas en avant après quoi quand tu n'es pas complètement déconnecté directement donc c'est pour ça que voilà ça va plus être le combat de Francis Nganou contre Francis Nganou que Francis Nganou contre Ferreira et puis voilà je réponds au mois d'octobre prochain j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que sinon ça va être terrible parce que ne serait-ce que pour même tout ce qui se passe en dehors pour Francis parce qu'on est vraiment dans une situation où avec tout l'argent qu'a l'Arabie Saoudite ils en avaient parlé Francis en avait parlé même Jorga n'a pas exclu complètement ça le John Jones Nganou n'est pas complètement mort puisqu'aujourd'hui avec les sommes énormes qui sont passées pour l'Arabie Saoudite dans le MMA que ce soit aussi bien au PFL qu'à l'UFC une copromotion ou quelque chose même si ça PFL et UFC ça risque d'être compliqué mais ce ne serait pas impossible que pour un combat donné l'Arabie Saoudite rachète Francis et se dise bon bah voilà c'est sponsorisé par Yad Season et on fait John Jones contre Francis Nganou donc si Francis venait à perdre ne vous inquiétez pas que ce soit Danawa et tout un petit peu tous les mecs de UFC disait bah voilà le mec était rincé quand on vous dit que Thomas Spinal c'est lui le meilleur avec John Jones arrêtez de me parler de Francis Nganou en fait parce qu'il perd contre un Brésilien qui a perdu contre qui contre Ante Deli Ante Deli oui c'est ça oui non donc avançons un petit peu alors que si Francis gagne on aurait toujours cette vraie question de qui est véritablement le meilleur poids lourd actuellement et on aurait Francis qui serait de retour aussi en MMA et donc ça permettrait un petit peu de maintenir ça en vie et puis de se dire qu'on a le combat que tout le monde veut voir parce que j'avais vu ça c'était sur je crois Reddit ou sur Twitter que j'avais vu ça et vraiment j'étais assez d'accord c'est les mecs disaient là l'UFC va peut-être réussir à ne pas faire le combat que tout le monde veut voir chez les V-Waite deux fois de suite John Jones et Nganou n'ont pas réussi à le faire et aujourd'hui John Jones contre Thomas Spinal ils ne vont peut-être pas le faire non plus alors que ces deux combats enfin je vais vous demander à n'importe quel fan c'est ce qu'on veut voir et donc là si Francis venait à perdre ça serait définitivement mort pour ça parce que même mais même imaginons Spinal il bat John Jones Spinal Nganou si Nganou confirme contre j'ai envie de le voir aussi mais pour ça il faut quand même que Francis s'impose contre Renan Ferreira ouais et effectivement à voir je pense que à part effectivement l'argent des Saoudiens je vois mal comment ça pourrait se faire vu les bastos que s'envoient un peu le PFL et l'UFC s'il n'y a pas un Saoudien derrière avec des milliards ça ne se fera pas effectivement donc effectivement espérons que ça se passe bien pour Francis mais genre vraiment bien un truc ultra spectaculaire gros takedown boom avalanche avalanche de comète et puis ensuite comme ça on avancerait effectivement avec un mec comme comment il s'appelle je crois que c'est Turki Al-Alchik un mec comme Turki Al-Alchik qui dit parce qu'on sait à quel point il est pote avec Dana White et avec l'UFC un mec comme ça qui dit allez les gars on se met autour d'une table on se met autour d'une table où il y a un milliard sur la table et on fait ça bien je pense que Dana White écoute je pense aussi que Dana White écoute et c'est pour ça lors de la conférence de presse c'était après l'UFC 303 je crois oui 303 Al-Expera contre contre Jerry Pochaska 2 il n'avait pas dit non Dana White au combat Francis Edganou contre Joe Jones donc il y a effectivement des discussions entre les deux et puis aussi ça c'est une autre réalité si Francis s'impose contre Renan Ferra il n'y a plus rien à faire pour lui au PFL et à un moment donné le PFL qui a signé Francis et Francis qui expliquait que là il y avait ce combat contre Ferra et qu'après il aimerait bien revenir en boxe il va quand même falloir qu'ils aient un petit retour sur investissement en tout cas ce pourquoi ils ont signé Francis et ils lui ont accordé autant de choses donc je pense qu'eux ils vont vraiment vouloir et puis se rapprocher aussi un peu de l'UFC donc il va falloir à un moment donné que Francis au delà de tout ce qu'il fait pour eux en tant qu'ambassadeur du PFL Afrique dans la cage et c'est vrai que quoi de mieux que ça et puis qu'ensuite imaginons que Francis puisse s'imposer bah là vous inquiétez pas un PFL ligue numéro 1 devant l'UFC on en aura vraiment beaucoup beaucoup de postes Birosti est-ce qu'on a terminé ? Ouais je crois ouais et bah parfait donc Francis et Nganou de retour le 19 octobre prochain c'est l'heure de montrer qui est le patron Ciao à ma sweet pea ma sweet pea peut-être moins 30% minimum surtout ma sweet pea Birosti avec le code la soeur mais sweet pea ça ne bouge pas et puis au limonier révolution dans les boissons énergisantes une multitude de saveurs pour vous code la soeur 5 pour votre première commande moins 5 euros et si vous avez déjà commandé chez eux code la soeur 10 moins 10% pour votre avis I'M FUXIN CALLER à l'air